Alors bonjour à toutes et tous, je m'appelle donc Huel Lamort, j'ai 26 ans et je suis chef d'orchestre, compositrice et arrangeuse. Donc une chose qu'on m'a souvent dite au cours de ma vie, même si heureusement je ne l'entends plus trop aujourd'hui, c'est des discours dans le genre de quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier, il serait peut-être temps que tu fasses de vraies études, etc. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment petit à petit j'en suis venue en quelque sorte à m'inventer mon propre métier et à toujours faire exactement ce que j'ai toujours voulu faire, sans aucune concession, même si au départ la chose que je voulais faire était peut-être pas évidente, mais je savais pertinemment quelles étaient les choses que je ne voulais absolument pas faire. Donc pour remettre dans le contexte, moi je viens d'une famille, d'un environnement proche et familial où tout le monde est freelance ou profession libérale et tout le monde travaille soit dans le milieu de l'art, soit dans le milieu de la culture. Mon père est sculpteur, mon oncle est peintre, ma mère était styliste, etc. Donc les exemples que j'ai eus en grandissant, c'était des gens qui ne pouvaient dépendre vraiment que d'eux-mêmes et la seule certitude qu'ils avaient, c'était qu'ils adoraient ce qu'ils faisaient. Et ils n'étaient vraiment responsables que d'eux-mêmes et surtout ils n'avaient de compte à rendre à personne. Et au bout du compte, dans cette famille, je suis la première musicienne. Donc moi je dis souvent que je n'ai pas choisi la musique, c'est plutôt elle qui m'a choisie. Quand j'avais 5 ans, je me promenais avec mes parents dans les rues de Paris et je me suis arrêtée dans la vitrine d'un luthier, il y avait un petit violon pour enfants et j'ai fait une crise absolue pour que mes parents me l'achètent. Donc ils m'ont acheté, mais ils m'ont dit la condition c'est que tu fasses des cours et que tu apprennes à en jouer. Donc je l'ai fait, et autant vous dire que ça n'a pas vraiment été une histoire d'amour. J'ai absolument détesté apprendre cet instrument et j'ai laissé tomber à peu près deux ans après. Mais mes parents ont eu la lucidité de voir que ce n'était peut-être pas mon instrument, mais par contre la musique c'était vraiment mon truc. Donc ils m'ont dit de choisir notre instrument. Et là je me suis dit que le flamenco c'est super cool, j'ai envie de faire de la guitare. Donc j'ai commencé la guitare classique, j'en ai fait un peu plus longtemps que le violon, mais ce n'était toujours pas ça. Je m'ennuyais un peu, je voulais autre chose. Donc quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé la guitare électrique. Et là, le déclic, je tombe à fond dans le rock, surtout américain, des années 60 à 80. J'enchaîne les groupes avec des amis au collège, au lycée, etc. Et en amont, il se passe quelque chose d'autre, c'est que je commence à tomber à fond dans le hip-hop aussi. Et via ça, je commence à vraiment m'intéresser à la notion de prod, de beat-making. Donc, grâce à YouTube, qui pour moi est un des meilleurs professeurs, j'apprends à utiliser plein de logiciels de composition, de séquençage et de production musicale. Ça s'appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur. Donc durant toute cette période qui s'étend en gros du collège au lycée, j'ai cette notion un peu évidente qui s'impose à moi que la musique va faire partie de ma vie et que c'est ça que je vais faire plus tard. Je ne sais pas exactement encore ce que je vais faire dans la musique, mais je sais que je vais travailler là-dedans, c'est sûr et certain. Parce que pour moi, c'est en train de devenir quelque chose qui est aussi essentiel que le fait de respirer. Donc pendant que j'ai cette vérité qui s'impose à moi, je suis au point où le système éducatif fait qu'il faut que je commence à m'orienter. Ça veut dire qu'il faut que je commence à décider quelles vont être mes études supérieures et surtout quel métier je vais faire après ces dites études supérieures. sauf que ce système, en gros, me dit que la seule chose qui me passionne, m'intéresse, la seule chose où je sais que j'ai envie de faire ça, je ne pourrai jamais en faire en métier. En fait, c'est juste un passe-temps et un hobby et il faudrait peut-être que je trouve un autre truc. Donc la seule fac où on m'inscrit, c'est une fac d'archéologie. Bon, je n'y suis pas allée. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Donc de mon côté, je tâtonne un peu dans les écoles privées de musique, parce que le conservatoire, c'était hors de question, je n'y étais jamais allée, donc qu'est-ce que j'aurais fait là-bas ? Je n'aurais pas pu suivre. Et les écoles privées de musique, j'ai un accueil très mitigé. Il y en a une, par exemple, où je passe l'audition et les deux professeurs qui la faisaient passer me disent, « Ouais, on ne sait pas, la musique, t'as pas l'air hyper motivée. » Je me dis, « Ok, bon, on va voir ailleurs, encore une fois. » Et j'ai la chance que mon père est américain et il me dit, « Tu sais quoi, vu que t'es américaine aussi, t'as qu'à essayer de voir ce qui se passe aux États-Unis, au niveau des écoles, peut-être que tu trouveras ton bonheur. » Et il avait raison. Quand je commence à regarder, les programmes ont l'air top, hyper ouverts et on peut apprendre vraiment plein de choses. Donc, je fais les démarches et je finis par rentrer dans une école de musique actuelle en Californie, où je m'inscris en spécialité guitare. Donc, hop, je prends ma valise juste après le baccalauréat, je traverse l'océan, je débarque à Los Angeles, et là, c'est un peu la révélation. Parce que je me retrouve dans un endroit où je suis entourée de gens qui sont un peu comme moi. C'est-à-dire que les autres étudiants, ils ont le profil un peu genre spécialiste de rien, mais passionné partout. Et surtout, c'est des gens qui veulent vraiment bosser et apprendre et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et là, je me dis, ça y est, je suis au bon endroit. Donc, je travaille absolument d'arrache-pied. Je comble un retard énorme que j'avais, parce que, bon, quand j'étais en France, je n'avais pas accès à ce type d'éducation, et je suis comme un poisson dans l'eau. Et vers la fin de mes études, il y a un de mes professeurs qui me prend un part et qui me dit, « Tu sais quoi ? Franchement, on lâche rien, parce que je pense que tu seras sûrement une des élèves dont on entendra parler plus tard. » Et là, je suis hyper contente, parce que c'est la première fois qu'il y a une figure un peu d'autorité qui me donne de la validation. Donc, à la fin de ce cursus, je me rends compte que j'ai encore une fois un petit souci, c'est que la seule option qui s'offre à moi, c'est que je ne peux que devenir guitariste professionnelle, c'est-à-dire enchaîner les tournées et les sessions studio. Et je n'ai pas vraiment envie de faire ça, j'ai envie de plus, de quelque chose d'autre. Et par hasard un peu complet, je me rends compte qu'il y a cette école qui s'appelle Berkeley, qui est très connue aux États-Unis, c'est considéré comme une des meilleures au monde, qui fait des auditions à la fin de la semaine, au bout de ma rue. Donc je me dis, « Ah, bah, on va y aller, on verra bien, de toute façon, ça ne peut pas être mal. » Donc j'y vais, et à ma grande surprise, je suis acceptée, et en plus, il me donne une bourse pour aller étudier. Donc je me dis, « Ah, bon, maintenant, il faut que j'y aille. » Donc je prends mes valises, je passe de Los Angeles à Boston, de l'autre côté, et là, je me retrouve dans une immense école où, en gros, on peut étudier plein de choses différentes. Donc je me dis, « Bon, ça va être l'occasion d'étudier un truc où je n'y connais rien, tant qu'à faire, et je vais étudier quelque chose où je pense que ça va vraiment me servir, et aussi, je vais étudier une spécialité où les techniques que je vais apprendre auront résisté à l'épreuve du temps. » Donc je choisis « Composition classique ». Et là, je deviens un rat de bibliothèque. Je passe tout mon temps à la bibliothèque et je suis complètement passionnée, je découvrais un univers que je ne connaissais pas en étudiant la musique du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Et en amont, à cette école, tout le monde devait prendre au moins une fois un cours de direction orchestrale. On ne pouvait pas échapper, il fallait faire à un moment. Et c'était un cours qui était un peu redouté par tous. Tout le monde disait « Oh, il va falloir que j'y aille, mon Dieu, sauvez-moi ! » Donc moi, j'y vais, je me dis « Qu'est-ce qui va se passer ? » Et au final, j'adore, je trouve ça super. Je suis à fond dedans. Donc mes professeurs me disent « T'as qu'à essayer d'en faire ta deuxième SPE ». Donc je me dis « Ouais, pourquoi pas, on va voir ». Donc je passe une audition, parce qu'il fallait passer une audition pour entrer dans cette SPE. Cinq élèves étaient pris sur 5000, c'était un peu tendu. Et je suis prise, donc super. Donc je me retrouve avec les quatre autres, en étant la seule personne qui n'a pas du tout un background classique. Donc au final, c'était plutôt très enrichissant. Donc je finis mes études. Et vers la fin de mes études, je me dis « Bon, deuxième problème, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Parce que je n'ai pas envie de refaire des études. Ça y est, ça commence à faire un peu long maintenant. Donc je me dis « Il va falloir que je trouve un peu des références dans le monde des orchestres qui travaillent dans le milieu dans lequel je veux travailler. C'est-à-dire les musiques actuelles. L'électro, la pop, le rock, la folk, les sessions d'enregistrement radio, musique de film, etc. Bref, tous les orchestres qui ne font pas du tout de musique classique. Et là, je commence à absolument harceler par e-mail le chef d'orchestre du Métropole Orchestre basé en Hollande, qui est une grande référence dans ces orchestres-là. Il a le malheur de me répondre un jour. Je lui dis « Ah 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 ! » Et en gros, je le convainc, slash force, de me laisser venir pour un apprentissage. Et je débarque en Hollande et je fais une saison complète avec le Métropole Orchestre en tant qu'assistante du chef. Et j'ai aussi la grande chance d'être hébergée chez la manageuse de cet orchestre. Donc là, j'apprends comment un orchestre fonctionne de l'intérieur, via elle, les notions économiques, administratives, etc., qui sont extrêmement importantes. Et via lui, aux répétitions, je vois vraiment c'est quoi la réalité d'être à la tête d'un orchestre plus que professionnel. Les réalités de temps, de budget, etc., etc., etc. Donc après cet apprentissage, je rentre à Paris. Et là, j'ai plein d'idées. J'appelle deux de mes copains, je leur dis « Écoutez, on va faire un orchestre. » « C'est tout. On va juste le faire. » Ils me disent « Oui, oui. » Donc on commence un peu à faire des listes d'idées du brainstorming d'artistes avec lesquels on voulait travailler, exclusivement à la scène indépendante parisienne, donc dans les musiques actuelles. Et on se retrouve à avoir un rendez-vous au Théâtre du Châtelet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un endroit très très beau à Paris. Une salle très prestigieuse. À la base, on voulait juste rencontrer le régisseur pour qu'il nous explique comment amplifier, de manière assez économique, un orchestre de 20 musiciens. Quand on arrive, on commence à lui parler, on lui explique notre projet, il nous dit « Ah, vous savez quoi, le directeur est là, on va aller le voir. » On fait « Hum, d'accord. » Donc tac, 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 tac. On monte les marches, on se retrouve dans un bureau absolument énorme avec une table encore plus grande, avec le directeur en bout de table. Il nous dit « Bon, expliquez-nous votre projet. » On lui parle. Il fait « Hum, d'accord. » « Bah, vous allez faire un concert ici le mois prochain. » Et on fait « Super. » À ce point-là, on n'avait ni orchestre, ni musicien avec lesquels collaborer, mais c'est pas grave. Il faut toujours dire « Oui » et on dit « Merde après ». Toujours comme ça. Et au final, notre première date, ça a été au Théâtre du Châtelet Sold Out, avec deux des artistes avec lesquels on voulait le plus travailler, qui étaient en haut de notre liste. Donc on l'a fait. Et un an et demi plus tard, on avait travaillé avec absolument tous les artistes avec lesquels on voulait travailler. Donc, ça a été une réussite d'abord musicale, mais aussi humaine. Donc, après ça, il s'écoule... Depuis cet événement, il s'est écoulé environ deux ans, je pense. Maintenant, à ma grande surprise, je fais de plus en plus de compositions de musique de film. Là, je travaille sur un documentaire qui est produit par Disney, qui sort bientôt. Je travaille avec un orchestre très, très, très haut niveau qui s'appelle le LCO, London Contemporary Orchestra, qui, pour la petite histoire, était un peu mon orchestre rêvé. Je pensais que j'allais bosser avec eux dans dix ans. Maintenant, je le fais. C'est très cool. Je fais des arrangements pour plein d'artistes différents, comme Etienne Dao, et j'ai un disque qui sort cette année. Donc, la conclusion, enfin, si je devais conclure et résumer, c'est que pour moi, je pense que dans la vie, ce qui est vraiment important, c'est pas de se dire qu'on sera bon qu'à une chose et qu'on est bon qu'à une chose. Il faut toujours faire exactement ce qu'on veut faire. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut absolument croire en soi-même. Il faut que ça soit une évidence que vous allez y arriver. Et il faut aussi s'en donner les moyens de par le travail. Et croyez-moi, quand vous allez faire exactement ce que vous voulez faire, vous allez, je l'espère comme moi, atteindre une espèce de sérénité et de joie de vivre. Je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, mais j'ai hâte d'être l'année prochaine. Donc, je vous encourage à devenir la personne la plus heureuse que vous connaissez. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...